Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminée Et ce sera la dernière Oui j'ai décidé que ça allait être la dernière Mais ne soyez pas déçus Je sais que ce sont des vidéos qui ne sont pas énormément vues Mais vous les aimez bien parce que Vous pouvez avoir un avis sincère sur tel ou tel produit Et je le conçois, moi j'aime bien aussi les regarder pour ça Surtout regarder les youtubeuses que j'apprécie Et qui disent leur avis assez sincère Mais j'ai décidé A la place de faire des vidéos plus régulières Sur ce que j'utilise au niveau du make up Et des soins Des sortes de vidéos routine, rotation make up Tiroir beauté Vous savez il y a plein de youtubeuses Qui donnent ce titre là J'ai décidé de faire ça parce que c'est vrai Que j'aime bien parler du produit quand je l'utilise Et quand on stocke comme ça Les produits terminés qui sont Finalement c'est casse pied Faut le dire que ça stocke Ça traîne, ça cramplit De trucs dégueulasses comme dirait Olivia De la chaîne Olivia mort Mais c'est vrai que du coup après On a le temps d'en utiliser d'autres Et puis quand on revient dessus Notre avis soit il a pas changé forcément Mais on se rappelle plus forcément De ce qu'on a pensé de tel ou tel produit Donc honnêtement Pour une question de facilité Une question aussi d'organisation Et puis parce que ça me saoule de garder ces produits là Terminés à côté de moi Dans un sac qui traîne Pendant 10 ans Et j'aimerais bien vous en parler plus directement Des produits Donc j'ai décidé de vous faire Un peu plus régulièrement Des vidéos comme ça Un peu routine Soin, make-up Ce que je pense Des tops, des flops Un peu un mélange de tout Dans une vidéo J'essaierai de la faire plus régulièrement Comme ça Et bah ça sera un petit peu plus clair pour vous Dans l'air du temps Avec ce que j'utilise Les nouveautés que j'utilise Comme ça vous saurez rapidement mon avis Sans forcément attendre Que le produit soit terminé Sachant qu'en make-up Vous savez très bien Que ce n'est quasi impossible De finir certains produits en maquillage Bref On commence tout de suite J'ai essayé de catégoriser ça Comme ça ce sera plus clair Plus simple, plus rapide Efficace Let's go Si déjà ce genre de vidéo Ou la façon dont je parle Etc vous plaît N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner si ce n'est pas encore le cas Et puis on passe donc à la catégorie Soin De tout ce qui est corps Gel douche Et après soin cheveux Etc Donc tout ce qu'on utilise Un peu dans la salle de main Dans la douche Voilà j'ai tout réuni dans une grosse boîte Au niveau des gels douche On en a terminé énormément Je ne sais plus Depuis quand je cumule Ces produits terminés Ça doit être de moins Noël Parce que comme vous constatez Il y a des produits de Noël De chez Yves Rocher Et cette gamme là De chez Yves Rocher de Noël Je n'ai pas trop aimé J'ai trouvé un peu fade J'aimais bien les odeurs comme ça Mais quand on les utilisait Sous la douche Je n'étais pas hyper efficace Pas hyper transcendant Donc je ne rachèterais pas forcément De toute façon c'est des éditions limitées Donc vous voyez Ça n'a aucun intérêt Forcément de vous en parler Mais là je n'ai pas été conquise Après il y a des produits Chez Yves Rocher Que j'ai adoré Par exemple à l'argan Celle-ci A l'argan et à la rose C'est le bain douche à mam J'ai vraiment adoré ce produit là Donc voilà Chez Yves Rocher C'est un peu aléatoire Même si maintenant J'essaie de terminer 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 tous mes gels douche Pour en racheter des clean Donc je ne sais pas Si je me retournerai Vers chez Yves Rocher Parce que Vers Yves Rocher C'est vrai que c'est tentant leur prix Mais je ne sais pas Si j'y retournerai en tout cas Sur mon offre Bah tant mieux Il n'y a pas de problème Mais si moi je dois y aller Je ne sais pas si je recraquerai Pour des petits gels douche là bas Comme je vous ai dit Je vais essayer de me tourner Vraiment clairement Vers du clean Et là pour l'instant J'utilise mes stocks On retourne juste Pour ce produit là Chez Yves Rocher C'est un soin Un peu surgras douche Une sorte un peu de produit Qui va vous hydrater la peau Il est efficace Au niveau d'hydratation je trouve Mais je ne sais pas pourquoi Je trouve que l'odeur est bizarre Pourtant il y a quelques années Quand je l'avais utilisé J'avais adoré l'odeur Et là complètement déçue Je ne sais pas Est-ce que mes attentes N'étaient pas à un autre niveau Et puis au final J'ai été déçue Je ne sais pas Mais en tout cas là J'ai pas été emballée du tout Donc je ne rachèterai absolument pas On va passer à des gels douche mousse J'adore ce type de gel douche Quand ça sort C'est une mousse omptueuse Quand vous appliquez ça sur le corps C'est juste trop agréable J'ai testé ce De la marque Oly C C'est une nouvelle marque Qui vient de sortir un peu Vous la retrouvez sur Instagram J'ai essayé de vous mettre les liens De certains produits Ou de certaines marques En barre d'infos si j'y pense Ou en tout cas de leur site Comme ça ce sera plus simple pour moi Parce que sinon c'est une catastrophe De mettre tous les liens Mais là j'ai bien aimé Leur gel douche Vraiment c'était un vrai coup de coeur L'odeur elle restait bien sur la peau C'était assez étonnant Et le Hammam Daylight De chez Rituals Qui est aussi une mousse comme ça J'aime beaucoup les gammes De chez Rituals C'est pas bio C'est pas peau clean C'est dommage Mais qu'est-ce que c'est Les produits sont top J'adore, j'adore, j'adore C'est encore dans le gel douche Avec ses deux soins douche Donc ça c'est Ella Qui nous l'a offert Dans notre socle de Noël C'est de la marque Je ne sais pas Bayliss & Harding C'est une marque que vous trouvez à Londres Sur les sites comme Beauté Privée Mon lien Beauté Privée est en barre d'infos Honnêtement c'était une gamme très sympa Ça sentait vraiment le sucré Le donut, le gâteau quoi Ma fille a adoré On l'a utilisé en gel douche Et aussi en bain douche Pour faire des petits De la mousse dans le bain Ça marchait très bien Donc très bon produit Pour pas cher Après c'est pas forcément une bonne compo Et Vanilla Pumpkin Comme ça que j'avais acheté Je ne sais plus à quel moment De chez The Body Shop J'adore cette gamme Au niveau soins J'ai genre adoré ce produit là Le produit corps comme ça Là de cette gamme Mais mon dieu l'odeur Mon dieu l'odeur La crème pour les mains aussi J'ai terminé Je ne sais pas si elle est là Oui elle est un peu plus loin Vraiment cette gamme Je l'adore Mais j'aime un peu moins Le gel douche C'est pas le coup de coeur Le gel douche Mais la crème corps Et la crème main Que je vais vous montrer Juste après Je vous les conseille A 100 000% La voici la petite crème main J'en ai une deuxième Troisième J'en ai deux autres en stock Heureusement Heureusement Je les adore Ah Il y avait deux petits cachets Comme ça Encore de chez Yves Rocher Et un autre de chez Ritual Celui-ci Le petit fleur de coton Mimosa Chez Yves Rocher Il sent très très bon Il est très agréable Mais comme je vous l'ai dit Je ne vais pas racheter tout de suite Ou en tout cas pas maintenant Et chez Ritual J'ai eu dans mon swap Avec Lily J'adore cette gamme Je n'ai pas encore fini La crème pour le corps Mais j'adore 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 les gammes De chez Ritual Pour les mains J'ai terminé ce petit produit-là De Baïja Que j'ai acheté sur le site De Birchbox Parce que quand vous Vous parrainez Via mon lien Birchbox Je gagne des petits points Des petits sous Même vous Quand vous utilisez Mon lien de parrainage Birchbox Vous gagnez 10€ Sur l'e-shop Donc vous pouvez acheter Plein de produits Sur l'e-shop Il y a vraiment pas mal de choses Et j'ai acheté ce savon liquide Au fleur de tiare De chez Baïja Il coûte 11€ Il coûte cher Mais qu'est-ce qui dure longtemps Et qu'est-ce qui est bien Je l'adore Mais encore une fois Je rachèterai à l'occasion Quand j'aurai des sous Sur Birchbox Ou quand je tomberai dessus Un petit duo Que j'ai adoré J'ai acheté en solde Pour même pas 4€ Sur le site Sephora C'était à moins 70% Plus moins 10% Etc Enfin je l'ai payé Vraiment pas grand chose C'est un petit duo Comme ça Gel douche Plus la crème pour le corps De la marque Granado Donc c'est Castaneda de Brazil Je pense que c'est un peu L'amande Castaneda Je sais pas trop Mais en tout cas Voilà ça ressemble à ça Le packaging C'était une odeur divine Un peu Ces odeurs un peu chaudes Cocooning Du Brésil Vraiment j'adore C'est une très belle gamme Vraiment Si vous tombez dessus Vous avez envie de tester Ces odeurs un peu Qui vous envahissent Qui vous Qui vous font Voyager N'hésitez pas Chez Sephora C'est vraiment une très jolie gamme J'ai la version rose aussi Mais j'ai pas encore J'ai pas encore testé J'ai testé un mini Comme ça Produit de la Roche Posée C'est la crème lavant Très lipidante Anti-irritason Anti-grastage Et cette crème Elle est vraiment pas mal Pour ma fille Qui a une peau un peu atypique Qui gratouille Qui a tendance à être Très déshydratée C'est Lily De la chaîne Lily Muse Qui me l'avait envoyée Je crois dans Dans un lot Vinted Et bah écoutez Je vais peut-être garder le nom Là je vais la mettre de côté Parce que je la trouvais Vraiment pas mal Au niveau corps J'ai terminé aussi Cette huile Delicieuse De chez Tage Mon dieu Mais qu'est-ce qu'elle est bien Je l'ai adorée L'odeur était divine Je l'ai utilisée En fait pendant toute ma grossesse Et j'avais gardé un petit fond Pour après ma grossesse Donc ça fait quand même Bientôt un an Que j'ai accouché Mais voilà Je l'ai gardé un petit fond Pour quand j'aurai envie De me la réutiliser Et je l'ai terminée J'ai adoré l'odeur Elle est vraiment efficace Elle hydrate bien le corps Vous pouvez l'utiliser sur le corps Le visage et les cheveux Mais moi je vous avoue Je l'ai utilisé que sur le corps Les jambes principalement Et j'ai adoré C'était vraiment Très très sympa La marque Tage Je vais peut-être Me tourner un peu plus dessus J'avais adoré avant J'avais arrêté Et puis maintenant Je m'y re-intéresse Niveau capillaire J'ai fini pas mal de produits Donc le petit marseillais C'est une gamme Qui est plutôt pas mal Sans silicone Assez hydratante Pour les cheveux secs Comme les nôtres Mais la coupe Elle est pas trop mal d'ailleurs Sachez-le A la noix de coco Je crois que oui Eau de coco et fleur d'oranger C'est vraiment une gamme Qui est très sympa Si vous avez envie De trouver des produits De supermarché Plutôt pas mal Pour les cheveux déshydratés Mais c'est pas forcément Méga top pour les boucles C'est un bon produit De supermarché Une compo pas trop mal Je vais pas vous dire A chaque fois si j'achète ou pas Parce qu'en fait Au niveau capillaire Ça varie Là j'essaie de me tourner Vers du bio Des produits meilleurs compos Donc ça dépendra De ce que je trouve Et je vais finir aussi Mes stocks au passage J'ai terminé un produit Anti-irritation Comme ça De chez Biodermal Nodé à shampoing Qui est apaisant Pour les cuir chevelus Sensibles et irrités Ça marche plutôt bien Si vous avez vraiment Le cuir chevelu comme moi Qui gratouille Pas forcément avec des pellicules Mais moi il me gratouille De temps en temps Comme ça Sans aucune raison Donc ça peut vous aider En tout cas Dans cette démarche D'avoir un cuir chevelu Un petit peu plus simple J'ai testé cette petite gamme Que j'avais eu dans les Birchbox De chez L'Oréal La petite gamme rose Pour cheveux colorés Honnêtement Ça sent très bon Comme chez le coiffeur Mais passez votre chemin C'est pas très efficace Et je pense que la compo Est vraiment pas clean Niveau shampoing J'ai terminé aussi ça Donc l'après Le baume après shampoing Au beurre de mangue De chez Eclorane Mais qui est nul Mais nul Donc passez votre chemin Clairement il sert à rien Il est pas du tout efficace Il démêle pas du tout De chez Carasta J'ai utilisé le band extensionniste Shampoing booster de longueur Qui était pas mal Mais après je pense que la compo Est pas top Mais c'était vraiment Un produit plutôt sympa Les chouchous Que j'ai utilisé Que j'ai adoré Donc de chez Dessert Essence Une crème capillaire Boucle souple à la noix de coco Ça je rachèterai à l'occasion Sans problème Parce que vraiment C'est un très 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 bon produit Très très bon produit Les produits capillaires De la marque Dessert Essence Sont vraiment top Les produits corps J'ai un petit peu moins aimé Je les avais terminés dans une Je les ai terminés Lors d'un voyage Donc je les ai jetés Mais vraiment Les produits capillaires Je les adore Et puis là J'ai terminé de chez Lush Le Candy Rain Un après shampoing Comme ça Revitaliser vos cheveux Fatigués sous la pluie Ce produit est trop trop bien Mais vraiment Il a une odeur hyper forte Vraiment de carité Je sais pas Mais ils sont très très forts Mais quel effet il avait Sur les cheveux C'était juste dingue 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 Ça je vous les conseille Si vous les avez Si vous les trouvez N'hésitez pas Niveau soins cheveux J'ai aussi terminé Ces deux produits là Qui sont Alors du gel d'Aloe vera 98% naturel C'est bio C'est la marque Cosmesana Comme ceci Honnêtement Je l'ai moins aimé Que mon gel d'Aloe vera Basique Que j'achète chez Aromazone Donc je vous le conseille pas Je conseille Passez commande sur Aromazone Je vous mets le lien En barre d'infos Vraiment C'est une mine d'or ce site Et d'ailleurs En parlant d'Aromazone J'ai terminé l'huile de ricin Que nous On utilise Votre nombreuses On va avoir posé des questions Sur l'huile de ricin Moi je l'utilise avec un petit pinceau Sur le bord là Des cils Pour faire pousser les cils Et je l'utilise aussi Sur les longueurs de ma fille Pour faire pousser un petit peu ses cheveux Et c'est assez efficace je trouve Mais il faut être assez régulier En mini J'ai terminé des petits 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 produits Comme ça Honnêtement Je sais même pas s'il valde la peine Ça c'était un soin Que j'avais eu dans la Birchbox Il en vaut pas la peine Passer votre chemin Un Perfection Comme ça que j'avais eu Dans une box Je ne sais plus laquelle De la marque Naturalab Naturalab Passer votre chemin Encore une fois C'est pas terrible Ces deux petits produits là Ils étaient assez intéressants De la marque IGK Le Mistress Un hydratant pour les cheveux Un beau hydratant J'ai bien aimé Et puis l'odeur était assez divine Ça a l'air pas mal En plus cruelty free Vegan UV protecteur Sans huile minérale Et pré-trolatum Sans parabène Sans sulfate Il a l'air prometteur Ce petit produit là De la marque IGK Je ne sais pas si vous connaissez Et de la marque Kevin Murphy Young Again Une petite huile Comme ça pour les cheveux Que j'ai eu dans la Birchbox Et j'ai bien aimé Cette petite huile Vraiment très agréable D'ailleurs dans ce petit pot Qui était pas du tout pratique Il y en avait quand même Une sacrée quantité Au niveau dentaire On a fini plein de dentifrice Vous voyez J'ai l'impression Que ça fait 10 ans Que j'ai pas fait de vidéo Mais si si pourtant Un signal Un basique Qu'on avait dans les stocks Un produit Helmex Pour mes enfants Qu'on avait dans les stocks Et un basique Qu'on achète tout le temps Ce produit là Qui est plutôt pas mal Le charbon actif De chez Superwhite Que vous trouvez sûrement Chez Carrefour etc Il est vraiment pas mal du tout Il est noir Et je trouve qu'il a un bel effet Sur les dents Pour un peu blanchir Et le dentifrice bio Dentifrice de Made in France De la marque Bioceptile Ça je l'avais eu dans une box La Beautiful Box Et moi je l'ai beaucoup aimé Mais pas mon mari Donc voilà Au niveau dentifrice Je suis pas trop compliquée Mais mon mari un petit peu plus On va passer à la catégorie bébé Il y a que 3 produits J'ai terminé un produit Qui s'appelle la marque Watt Nettoyant douceur Au micellaire apaisante Moi j'utilise pas trop d'eau micellaire Donc pas sur leur visage En tout cas J'ai utilisé un petit peu Sur les fesses De temps en temps sur le visage Ça sentait bon Mais ça ne remplace pas De l'eau simplement Le packaging était pratique Sous forme de Vous savez des trucs comme ça là Mais bon Le bouchon est déjà tout cassé Et tout C'est pas la folie Je reste sur de l'eau Ça reste basique et simple Au niveau gel doux On a fini le gel moussant Comme ça bioderma Et bientôt vous allez voir On va passer à une nouvelle routine Pour mon fils Donc j'ai hâte Et pareil De la marque Nattessence Une huile d'amande douce Qui était très bien Comme ça c'est 100% pure Elle est vraiment bien La marque Nattessence C'est une belle marque Que je découvre de plus en plus On passe maintenant Au soin visage et make-up Donc au niveau du visage J'ai terminé pas mal de produits De la marque Saint-Germain Saint-Gervais Montblanc C'est une marque que j'aime Beaucoup 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 Je vous la conseille vraiment Si vous avez une peau déshydratée Comme la mienne Ca a vraiment été Ma petite routine sauveuse Donc j'avais l'eau micellaire Que j'ai un petit peu moins utilisée Je l'ai plus utilisée en tonique Parce que je suis pas fan D'eau micellaire Maintenant que ma routine Des maquillages a changé Je vous en parlerai juste après Mais le sérum Qui a une sorte d'eau Ils appellent ça comment ? Concentré d'hydratant Réparateur quotidien C'est une sorte d'eau comme ça Très fluide J'ai adoré Et la crème Pour les peaux déshydratées Le soin essentiel hydratant 12h Ca c'était mes sauveurs Que ma peau était complètement déshydratée Après ma grossesse Donc je vous les conseille Ensuite dans ma routine Toujours j'ai utilisé un sérum Comme ça Qui est un hydratant super concentré Pareil parce que j'avais vraiment A un moment donné La peau très très déshydratée Donc ce petit sérum De chez Clinique A été plutôt efficace Mais vraiment ça Je le mettais en complément De ma routine Saint-Germain-Montblanc Qui était vraiment Une très belle routine Et après avoir terminé Toutes ces routines là Je suis passée à la routine Florence Nature Je vous en avais parlé Dans une vidéo Et le sérum est déjà terminé Donc je vous en parle maintenant Mais la crème de jour Et la crème de nuit N'est pas encore terminée Donc c'est en cours Et je les aime beaucoup C'est une vraie Belle découverte cette marque Juste j'aime pas trop le packaging Le sérum Pas du tout pratique Au niveau du packaging C'est une pipette Comme ça J'avais l'impression J'avais l'impression D'en prendre pas assez D'en prendre trop C'était casse-pied Le packaging comme ça Et dans les pots Que j'ai dans ma salle de bain Ce sont des pots Vous savez vous mettez vos doigts Pourquoi ne font-ils pas Des flacons pompes Comme ça Peut-être ça coûte plus cher Je la mets Mais qu'est-ce que c'est Plus hygiénique Plus pratique On met les doses qu'il faut On se trompe pas C'est plus pratique S'il vous plaît Les marques Tournez-vous vers les flacons pompes Parce que vraiment Je ne comprends pas Voilà Florence Nature C'est une très très belle marque J'aime beaucoup L'odeur des produits Est très agréable C'est tout doux C'est à peine parfumé Mais les packaging Ne sont pas pratiques Toujours pour mon visage De temps en temps J'utilisais les petites Les fameuses Capsules comme ça De céramide De la marque Elisabeth Arden D'ailleurs vous les trouvez En ce moment Sur le site beauté privée J'espère que ce sera encore Dans la qualité Quand je vous mettrai Cette vidéo en ligne C'est le sérum de nuit Effaceur de ride Et j'avais aussi Le deuxième Qui était le Radiance Le sérum Radiance Ravi Ravi Raviur d'éclat Je vais y arriver J'ai tout terminé Celui-ci là Le Raviur d'éclat Il m'en reste quelques-unes C'est des sortes De petites gélules Là vous le voyez Peut-être ici Des petites gélules Comme ça Que vous ouvrez Le soir Vous les mettez Sur votre visage En sérum Puis vous mettrez Votre crème hydratante Derrière N'oubliez pas De mettre votre crème Hydratante derrière Parce que moi Au début je ne l'ai pas fait Et mon dieu Quelle idée stupide Après je savais La peau déshydratée Parce que du coup Ce n'était pas assez hydratant L'effaceur de ride Surtout en fait Parce que l'effaceur de ride Combleur de ride Il va vraiment faire Un effet booster Sur votre peau Mais il ne va pas hydrater Votre peau clairement Il va comme Enlever un peu vos rides J'ai trouvé ça hyper efficace Moi j'ai adoré l'utiliser Vraiment c'était une sacrée révélation Et je l'ai même fait tester Sur la peau de ma mère Qui est une peau très mature Et ça a très bien marché sur elle Effectivement vous n'allez pas être liftée Non plus après Mais j'avais trouvé ça Vraiment assez impressionnant Moi qui ai des rides ici Au niveau du front Bah ça les avait un petit peu lissés Alors ça les avait pas lissés Mais ça avait fait un petit peu Et ça avait assez marché Comme ça pour quelques utilisations J'utilisais une un jour sur deux Et c'était assez efficace Vraiment j'ai été épatée Par ce produit De la marque Elisabeth Arden Vraiment D'ailleurs si vous avez utilisé Certains produits Dont je vous parle N'hésitez pas à me dire Vos avis en commentaire Ça m'intéresse d'avoir Vos retours à vous aussi J'ai testé à la routine Protocole Juste avant toutes ces routines là Mais je l'ai arrêtée Parce que c'était pas assez Hydratant pour moi Donc c'est là que j'ai commencé Les routines Saint-germain-ment blanc Et c'est Chérie Qui les a terminés Donc il les a bien aimés Mais c'était pas coup de coeur Donc bon J'en ai d'autres en stock Je sais pas si je vais lui donner Sinon je vous les ferai gagner Sur le moment dans mon concours Sur le visage J'ai utilisé un masque velours Gommage régénérant Deux en un Nourrissant et exfoliant De la marque Saison d'Eden C'est un produit Que j'ai eu dans la Beautiful Box Et j'ai beaucoup aimé ce produit là Parce que je l'ai utilisé Je le mettais en couche épaisse Sur mon visage Sous la douche J'attendais quelques minutes Ensuite je pouvais le frotter Parce qu'il y a des petits grains à l'intérieur Et j'avais vraiment cet effet Hydratant du masque Et en même temps L'effet gommant Au moment de Bah d'exfolier Et de l'enlever J'ai adoré ce produit là Vraiment Je crois que je l'ai encore en stock Donc je suis contente On a terminé un paquet De gel antibactérien J'en montre que deux Mais il y en a un paquet Vous imaginez bien Qu'on en consomme beaucoup Avec des enfants Mais en plus En ce moment Avec ce qui se passe On en consomme encore plus Au niveau make-up J'ai terminé quelques petites choses Et je voulais vous en parler Parce que c'est des vraies petites Pépites pour certaines choses Ma pépite numéro 1 C'est l'essentiel de Guerlain Oui je l'ai terminé Mais c'est rare de terminer Un fond de teint quand même Faut le dire Bah c'est rare En tout cas Comme je fais tourner Le fond de teint C'est assez rare Mais celui-ci C'est vraiment un coup de coeur Et je l'ai racheté Je l'ai racheté Je vais pas vous en parler Dans ma routine make-up Quand je vais vous tourner Cette vidéo là Parce que je viens de le racheter Celui-ci ça fait un mois Que je l'ai terminé Donc entre temps J'ai testé d'autres choses Dont je vous parlerai Mais vraiment celui-ci Si vous avez envie de le tester Il est très très bien J'adore l'effet qu'il donne Son vapeau Il donne vraiment un glow Il est pas matifiant Attention Il tient vraiment bien Sur la journée Il va quand même Donner de l'éclat Et lisser un petit peu Le teint je trouve Pour au niveau du nez J'ai les pores assez apparents Au niveau du nez Je trouve que voilà Ça lisse pas mal Les pores à ce niveau là Il a une bonne tenue Je trouve qu'il tient bien Pour la journée J'ai été vraiment conquise Moi c'est la teinte 2N Pour info Et vraiment C'est un très 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 beau produit La compo est pas trop mal D'après ce que j'ai compris Pour un fond de teint Bravo Guerlain Au niveau du mascara J'ai terminé deux mascaras Donc le mascara Givenchy Comme ça Que j'avais reçu par la marque Et le mascara Kiko Qu'on m'avait offert Ce sont des très bons mascaras J'ai adoré Le Givenchy Il a un peu séché Enfin il a séché assez vite Mais je l'ai quand même utilisé assez longtemps Le Kiko Bah voilà Je l'ai utilisé jusqu'au bout Là il en reste quasi plus Il est hyper dur à utiliser Mais je l'ai beaucoup aimé Il avait une brosse Qui se rétractait Qui se gonflait Et qui s'allongeait Et j'aime bien le principe De cette brosse là Celui-ci C'est un crayon De Holika Holika Je le jette C'est un violet Je l'avais dans mes stocks Mais en fait Il ne marche plus du tout Même en le taille Même en faisant Tout ce que vous voulez Il ne marche plus Donc je le jette Il a dû sécher Ça fait très longtemps Que je le l'ai Au niveau du l'anti-cerne Comme ça J'ai utilisé le mini-tarte En teinte 20B Light J'ai adoré Du coup J'ai déjà racheté en full size Vous avez dû le voir Dans un haul Mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé On dirait encore Qu'il y en a Mais pas du tout Non non Alors ça a fini très très vite Très 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 vite Donc j'ai acheté le grand Et j'ai utilisé Cette Beauty Blender Un peu couleur chère Là vous la voyez à peine Mais moi j'aime beaucoup Les Beauty Blenders Mais j'avoue qu'en ce moment Je suis en train d'utiliser D'autres blenders Qui ne sont pas de la marque Beauty Blender Qui sont vraiment pas mal Mais je vous en reparlerai Très prochainement Au niveau make-up J'ai aussi terminé Le produit All Nighter De chez Urban Decay La version cerise J'ai adoré ce produit là Vraiment C'était une merveille Je l'avais acheté au solde De je ne sais plus quand Je l'ai adoré Vraiment je vous le conseille Si vous l'avez Si vous le trouvez Et je pense me racheter Le All Nighter Basique Parce que je suis pas sûre Que la version chérie Soit encore dispo Mais j'ai beaucoup beaucoup Aimé ce petit fixateur là On passe à la routine démaquillante La routine du soir Moi j'adore me démaquiller A l'huile Et avec un nettoyant Juste après Donc au niveau des huiles J'ai terminé deux huiles La DHC Que Ella m'a conseillé Quand on était en Belgique ensemble Et honnêtement J'avais du mal au début Avec cette huile là Parce qu'elle sent fort L'huile d'olive Mais après je me suis vraiment Bien habituée Et je l'ai adoré Parce qu'elle démaquille Vraiment très 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 bien C'est vraiment un plaisir De l'utiliser sur le visage Donc je l'ai adoré Si je la retrouve évidemment Peut-être que je la rachèterai Mais j'ai essayé de trouver Une huile bio démaquillante Donc là c'est en mode mission Mais si vraiment J'en trouve pas Je retournerai sur la DHC Et j'ai testé La fameuse huile paille De chez Sephora Que j'avais acheté Lors d'une soirée gole De mois de septembre De décembre pardon A Noël Et j'ai été très déçue Elle sent vraiment fort Mais je trouve qu'elle démaquille Pas très bien en fait Elle sent fort la rose Comment ils appellent ça Le rosier sauvage Finalement c'est pas la rose rose Donc ça va Ça passe C'est vraiment Le côté plante Que vous sentez je trouve Mais j'ai trouvé en fait Qu'elle démaquillait pas Extrêmement bien Que j'étais pas C'était pas C'était pas Le moment le plus agréable Alors qu'habituellement Quand j'utilise les huiles Sur mon visage Pour me démaquiller Je trouve que c'est un moment Ouh Relax Vous voyez Et là ça m'a pas fait ça Donc j'ai été déçue Surtout pour le prix Et dans ma routine De maquillage J'avais un nettoyant Un gel nettoyant visage Fleur d'oranger Et un mamélis De chez Prescription lab Je crois que c'est Je l'avais eu dans un swap Parce qu'il y avait Une de mes copines Qui ne le voulait pas Qui n'aimait pas La fleur d'oranger Et j'ai adoré ce produit là Il avait des petites billes Dedans de fleur d'oranger Il était agréable Il nettoyait bien ma peau J'ai pas eu de problème Vraiment très bien Et la pompeau est pas trop mal En 87% d'origine naturelle Donc je rachèterai pas Parce que j'ai d'autres Nettoyants à utiliser Mais je le trouvais Plutôt pas mal Au niveau déo J'ai terminé le déo Merci Andy Comme ça Hello Sunshine Je vous en avais parlé Je crois dans une ou deux vidéos Je ne sais plus Il est quand même galère Au niveau du packaging Mais il a été quand même efficace Sur moi Sauf quand j'avais des repousses De poils Quand vous avez des poils Honnêtement il est pas efficace Sur vous Enfin moi je transpirais un peu plus Et du coup il était pas très efficace Est-ce que je le rachèterais ? Je ne pense pas Je l'ai en version miniature Un autre packaging Je testerai cette version là Pour voir Mais je suis Je vais retourner Maintenant que je suis plus enceinte Je vais retourner vers les produits Je pense Smith Donc j'en ai commandé d'autres Vous verrez ça prochainement J'ai terminé des parfums Oui ça m'arrive J'ai terminé des parfums Donc le parfum Extrait de colonne Cassis Frénésie De chez La Rose Posée Il est très sympa Ça c'était coup de coeur De chez Rituals La brume comme ça Cherry Blosson Ou fleur d'oranger Je l'avais acheté en solde Ça si je retrouve Oui je rachète Les parfums Rituals Comme ça c'est juste Un moment de bonheur Je l'utilisais pas sur ma peau Mais je l'utilisais Dans mon lit Et il était vraiment très bien Comme brume aussi Dans mon lit En fait j'aime bien Faire mon lit En mettant une petite brume Et après je fais mon lit Histoire Que au moment du coucher Ça sente bon Dans nos draps Et j'ai utilisé aussi Cette brume parfumée Core De chez Sephora Le réveil matin Morning Zest Qui était pas mal du tout Elle faisait le job Mais c'était pas La Rituals Et au niveau parfum J'ai testé cet échantillon De La Vie La Belle De chez Jean-Paul Gautier Mon dieu Mon dieu ce parfum Il va aller sur ma wishlist Obligé Obligé Des petites lingettes Pour les mains Visage Etc Honnêtement J'achète plus de lingettes Puisque c'est pas du tout écologique J'aime bien quand même Avoir un paquet en stop Voilà En cas de besoin En cas de voilà Mais j'en rachète pas spécialement Donc si on m'en offre Si j'en trouve Si j'en ai dans les swaps Y'a pas de problème Mais je n'en rachète pas Là c'était les Burst Bees Qui sont vraiment sympas Au niveau de l'odeur J'ai aussi fini Le savon Fleur de cerise Avec Olivia De la chaîne Olivia Mort M'avait offert Qui vraiment sentait trop 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 bon Ma routine Merci Andy Pour avoir un sourire Un peu plus blanc Est-ce qu'il a fonctionné Je ne sais pas Mais j'ai trouvé Que c'était plutôt sympa A faire Donc je l'ai terminé Et un masque comme ça Silver masque De chez Sephora C'est les masques Que j'aime beaucoup Chez Sephora Je vous les conseille J'ai terminé aussi Des petites boules Comme ça pour le bain Enfin c'est pas moi Vraiment qui les ai terminées C'est mes enfants Ma fille surtout Qui adore les petites boules Pour le bain Celle de chez Action Je ne rachèterai pas A la banane Je les ai pas trouvées Top 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 Et celle-ci vient du site Look Fantastique C'est une abonnée Et en même temps Une youtubeuse Qui me les avait offert Dans un petit colis C'est Nona La Fée Et sa chaîne youtube C'est Fais-moi Belle Et du coup Elle nous avait offert ça Dans un petit colis C'est ma fille Qui les a utilisées Elles étaient vraiment Très sympas Celle-ci C'est Bubble Tea And Looks Fantastique Et au niveau bougies J'ai terminé des bougies Et une C'est un gros coup de coeur Encore une fois La marque Party Like Vous le savez Je vous en parle tout le temps Mais j'adore Je ne peux pas vous dire D'autres choses Je suis conquise par cette marque là Là j'ai terminé cette bougie là C'est la Coton Blossom Et j'en ai terminé une autre Qui était avec un petit hibou C'était la Hocus Pocus Mais quand je l'ai rangé Dans mon sac Elle s'est cassée Du coup je l'ai jetée Pour éviter de me De me faire mal En piochant Mais C'est vraiment Les Party Like Mes préférées maintenant Je ne rachèterai absolument Plus d'autres bougies Surtout pas de Yankee Candle Etc Parce que vraiment Party Like Je trouve qu'elles sont Très très bien Je suis hyper épatée Je vous renvoie Si ça vous intéresse Si vous voulez craquer Pour Party Like Vers Aurore Je vous mets tous les liens Aurore Elle a un Instagram Elle vous répondra sans problème Je vous mets les liens Si vous voulez aller voir Sa boutique en ligne Etc Il y a des belles offres D'ailleurs celle-ci C'est moi qui l'ai rachetée C'est pas elle qui me l'a offert Elle m'a offert d'autres petites bougies Mais celle-ci c'est moi Qui l'ai rachetée avec une autre Que j'avais adorée encore une fois C'est la Coton Blossom Et c'est vraiment une odeur divine Elle est pas Elle est douce Mais elle est pas hyper forte Celle-ci Vous n'allez pas la sentir Partout partout Quand vous l'allumez comme ça Le soir en cocooning J'ai beaucoup aimé Et cet hiver Pendant les vacances de Noël J'ai terminé des bougies Un petit peu ambiance Noël Celle-ci c'est la bougie de la française C'était A quoi ? C'était une odeur vraiment de sapin Ouais c'était ça Alors je pourrais plus vous redire exactement Parce que tout s'est effacé Mais c'était vraiment une odeur de sapin Et celle-ci de ses siors C'était doux coton Et c'est vraiment une odeur de coton Elle est très très bien celle-ci Surtout dans la cuisine Quand vous avez des restes d'odeur de nourriture Vous savez Moi j'ai adoré l'allumer à ce moment-là Pour que ça sente un petit peu meilleur Ça sente le propre Donc vraiment Celle-ci siors doux coton Je vous la conseille On finit avec la gourmandise Il fallait quand même une petite case de gourmandise Non je suis désolée pour la longueur de cette vidéo J'en suis désolée d'avance J'ai goûté de la confiture de lait Spécialement faite dans le nord C'est la marque Pastador C'est fait ici Donc c'était dans une petite boutique ici Mais mon dieu Cette confiture de lait à la noisette Était juste divine Je ne vais pas en racheter tout de suite parce que sinon je vais prendre 4 kg Ces petites bouboules que vous trouvez chez Emma Je vous les conseille aussi si vous n'avez pas testé C'est très bon Un peu dans le style de maltaisers Ce ne sont pas des maltaisers Mais c'est un peu dans le même style Et ces espèces de carré doré là Je vous en avais parlé dans une vidéo Je les avais reçus dans la Dégusta Box Mon dieu Qu'est-ce que c'est bon ces petits trucs là Qu'est-ce que c'est bon Ça replace la brioche Mais c'est pas aussi gras que la brioche Au niveau compo je crois que c'est un petit peu meilleur J'ai vraiment beaucoup aimé Et on continue dans les gourmandises Sucrées A cause de Olivia de la chaîne Olivia Mort J'ai goûté les galipotes d'ardin Mais qu'est-ce que c'était bon ces trucs là Avec un petit thé Mon dieu c'était une Tuerie comme on pourrait le dire Et j'ai terminé deux thés Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment des thés très très bien En Rochalin qu'on ne trouve pas en France C'est la marque d'Aletti Que j'avais acheté au Canada C'est le Frozen Raspberry Fruits infusions C'était trop bon Ce thé là vous pouvez le boire chaud et froid David's Tea c'est vraiment une très bonne marque de thé Mais pourquoi ils ne viennent pas en France Et dans ma box spéciale un peu Rééquilibrage alimentaire Quilibré J'ai reçu cette tisane Le Dauphin Dégestion sereine J'ai adoré Pourtant il y a du thym Du romarin Du fenouil Vous voyez le genre Je me suis dit mon dieu je ne vais jamais aimer Et en fait j'ai adoré Donc je vous les conseille Si vous les trouvez Je ne sais pas du tout Si ça s'achète en supermarché ou pas C'est bio C'est agriculture biologique etc Donc vraiment Conquise par ce truc là Il faudrait que j'essaie de le retrouver Peut-être dans un magasin bio Voilà pour cette dernière vidéo Produits terminés C'était la fin C'était voilà N'hésitez pas à partager vous Les produits que vous avez déjà testés Vos avis Tout ça ça m'intéresse En barre d'infos Enfin en commentaire J'ai hâte de vous lire comme d'habitude Je suis désolée encore une fois De la longueur de cette vidéo Mais voilà j'avais envie de faire Un dernier point avec vous Et puis maintenant On passera à d'autres styles de vidéos J'ai hâte aussi d'avoir Toutes vos réflexions Si vous avez d'autres idées de vidéos A me proposer Sur les routines make up Si ça vous intéresse ou pas N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire On se retrouve très très prochainement Salut salut